welcome welcome comment tu vas reçoit le senior beat là je vais répondre aux questions qui m'ont été posé sur whatsapp privé dans le lien dans la description dans la bio donc la première c'était de bmg il m'a demandé comment est-ce qu'on peut faire pour travailler sur efl studio avec un android malheureusement j'ai pas de notion en ce qui concerne le fl studio sur tablettes ou android je sais pas comment ça fonctionne depuis le départ je travaille sur mes deux pc et je me sens plus à l'aise en fait je me pose la question comment est-ce qu'on peut faire pour travailler avec une tablette alors qu'il ya des plugins il ya des packs il ya plein de choses à la deuxième question vient du willy boy on débite il m'a également demandé l seigneur pourquoi tu fais pas de tutoriel sur la drill donc comme toi champion c'est un style de musique qui va être bientôt en tutoriel il ya des séries de vidéos tutoriels qui sont en préparation comme vous pouvez constater les vidéos commencent à être posté tous les jours tous les jours au moins deux vidéos par jour sur ma chaîne youtube parce que désormais c'est plus moi qui monte mes vidéos j'ai désormais une équipe de montage qui gère tout ce qui est communication sur mes différentes pages et ensuite montage vidéo ce sont eux qui gèrent pratiquement tout gestion des e-mails et des ingénieurs les boîtes à c'est moi qui j'ai encore mais à ce qui concerne les commentaires publications j'ai un tout donc la très musique reggae et des saphobites méchants vont bientôt arriver un tutoriel sur la chaîne youtube voilà city en honda beat a demandé à les seniors beat comment avoir l'inspiration ça c'est une question champion en général avant de composer comme je dis toujours quand tu veux aller dans ce type de musique particulier tu peux essayer de faire un remake d'un son qui va dans la même gamme qu'il coup bien qu'à le même esprit du son du beat que tu avais de faire et comme ça ça va être plus facile pour toi de pouvoir utiliser les mêmes instruments déjà travaillé et maintenant changer juste des mélodies et puis tu as une inspiration donc pour moi c'est le chemin le plus simple pour pouvoir toujours avoir l'inspiration toujours faire des prods qui vont dans la même direction de ce qui est en tendance actuelle voilà maintenant en dernière partie il ya jazzy beat qui a demandé comment faire pour pouvoir faire les 808 sur du rap ivoirien donc champion il ya un tuto qui arrive méchant tu connais son là à bébé fait moi et donc le beat est déjà fait maintenant il reste juste fait un tutoriel à dessus donc tu auras l'occasion du voir sur ma chaîne youtube ce tutoriel où je vais te montrer comment faire ce beat et comment mettre des basse 808 la déçu je suis je ciao